L'interview Henri d'Orléans, Comte de Paris. Invité d'honneur du Salon des artistes indépendants à l'espace Champéret du 26 avril au 1er mai prochain. Vous allez exposer vos toits. Ce n'est pas la première fois que vous vous exposez. Non, ce n'est pas la première fois. J'ai exposé depuis 1971. D'abord à Londres, Madrid et ensuite en France. Et est-ce que vous vendez beaucoup ? Vous savez, bon an, mal an, ça ne rapporte pas beaucoup. La peinture ne rapporte pas beaucoup ? C'est par plaisir que vous peignez alors ? Surtout par plaisir et surtout parce que c'est une façon de se détendre, c'est une façon de voir le monde différemment. Vous avez exposé vos aquarelles au Maroc aussi déjà ? Oui, à Tangier. À Tangier, en 2003 ? Je voulais être plus calé que moi. Ah ben j'ai tout ! Moi j'ai tout ! Stéphane Bern m'a tout communiqué. En tout cas, vous avez eu des bonnes critiques. Dans Maghreb Arabe Presse, on écrit de vous, enfin de vos peintures, c'est une exposition qui regroupe une série d'oeuvres picturales qui rappellent par la finesse du teint et la précision de la texture la technique utilisée dans la peinture chinoise. Alors là, expliquez-moi qu'est-ce qui rappelle la peinture chinoise dans vos toiles ? J'ai une technique très... très chinoise en effet. Vous avez une technique chinoise. Chinoise. Et ne chinoisez pas. Et c'est une technique où on mouille énormément le papier, ensuite, on fait deux ou trois traits, et ensuite, on permet à la couleur d'envahir les traits. Vous dites, j'habite un petit appartement, point, jusque-là je me dis, tiens, dis donc. Puis après, un petit château près d'Angoulême. Ça, ça m'amuse beaucoup. Non, le château près d'Angoulême, c'est un ami qui nous le prête de temps en temps pour les vacances de Noël ou de Pâques. Et vous disposez aussi avec votre épouse la princesse. On dit la princesse ? Oui. Elle est princesse ? Oui. Son titre exact, c'est princesse ? Elle est princesse de Joinville. Et puis la princesse de Joinville. De Joinville-le-Pont, Joinville-Chantier, Joinville... Joinville-le-Ville dans la Marne. Parce qu'au départ, elle n'avait pas ce titre. C'est votre famille qui lui a donné ce titre. Non, de son côté, il en a d'autres. Ah, et de son côté, il y avait d'autres. Mais votre papa n'était pas trop chou, hein, pour... Oui, mais tout le monde s'est réconcilié. Votre papa, il n'était pas facile avec vous. Effectivement, vous nous l'avez dit tout à l'heure. C'est vrai ? Oui. Vous nous l'avez dit, il ne voulait pas que vous lanciez dans la peinture, dans l'art, que vous fassiez les beaux-arts. Vous voyez plutôt dans une carrière, si ce n'est politique, en tout cas. Peut-être, espérait-il même un jour, peut-être, vous pourriez monter sur le trône et devenir roi de France, puisque lui, hélas, pour lui, il n'en a pas eu l'occasion. Mais finalement, nous n'avons jamais parlé de ça entre nous. On a parlé de beaucoup de choses, mais jamais de cette succession-là. C'est fou comme vous ressemblez, en tout cas. Pareil. Parce que là, il faut quand même savoir que c'est lui, sur cette photo. Ce n'est pas dire que c'est Henri d'Orléans, et là, c'est Henri d'Orléans. C'est ça. C'est ça. Je suis sûr qu'il n'y a aucun des deux qui a vu Orléans, d'ailleurs, dans cette affaire. Il était comte de Paris, et je suis comte de Paris. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est terrible de porter le même prénom, le même nom, le même titre. Éric Zemmour. Mais son père est un personnage... Parce que vous lui avez demandé s'il avait espéré que son fils régna sur la France. Mais non, il n'a pas espéré que son fils régna sur la France. Il a espéré, lui, régner sur la France. Je peux vous dire qu'à deux reprises, il est, par exemple, en juin 1940, donc après l'effondrement de la France face à l'Allemagne, il est allé voir Laval, et il lui a dit « ça fait 12 ans que j'attends ». Et Laval lui a dit « vous attendrez encore ». Et avec le général de Gaulle, l'histoire est plus célèbre encore. Et le général de Gaulle a une position assez ambigüe, d'ailleurs, voire ambivalente, voire ambigüe. Parce que d'un côté, il lui dit « mais oui, faites-vous connaître », et il lui confie même une mission. Et puis de l'autre, il charrie, il dit « pourquoi pas le roi des gitans ? » Il a une position très... En même temps, il se moque, et en même temps, il le laisse faire. Faites attention quand vous dites « le roi des gitans », parce que Stéphane est cher. C'est une expression du général de Gaulle. C'est pas de ma faute. Je cite, je mets des guillemets. C'est qu'il châle de Gaulle. De Gaulle, quand... Général, quand pas non, messieurs. Voilà. Et donc, en fait, son père y a vraiment cru, et a cru que la monarchie allait revenir en France. Puisque vous étiez donc, on va essayer de bien tout récapituler, le fils aîné d'Henri d'Orléans, vous êtes né en 1933, vous me dites quand je me trompe, vous êtes né alors que la famille était en exil encore à ce moment-là. Donc, en Belgique. Et là, il y a une anecdote. Qui est magnifique. Incroyable, magnifique. Elle a raconté, à moins que vous vouliez le faire. Non, non, mais allez-y. C'est une mystique magnifique. C'est-à-dire que votre famille, vos parents sont en Belgique, en exil. Vous naissez donc en Belgique, mais symboliquement, pour vos parents, vous êtes né en terre de France. Pourquoi et comment ? On va l'expliquer. Quand j'ai lu ça, je n'en croyais pas à mes yeux. C'est que votre... C'est mon grand-père. Alors expliquez vous-même, racontez. C'est mieux quand vous racontez. Mon grand-père, quand il est parti en exil, il a pris de la terre de Paris, et il l'a mis dans un sachet, et c'était marqué terre de Paname. Et quand ma mère a couché à la maison de ses fils, il a mis les quatre pieds du lit dans des soucoupes où il y avait de la terre de Paris. Ce qui fait que je suis né sur de la terre de Paris. En Belgique, sur terre de France. C'est une histoire hallucinante. D'ailleurs, il aurait pu considérer que la Belgique était territoire de France, puisque ce territoire belge nous a appartenu pendant un siècle de vie. Et à ce moment-là, vous n'êtes pas encore dauphin, puisque votre papa est lui-même dauphin. C'est ça. Puisque c'est votre grand-père qui est le roi virtuel, on va dire. Et ensuite, votre papa devient effectivement lui-même roi. J'aime bien dire roi virtuel, parce que je trouve que c'est vraiment ça. Et c'est vous qui devenez dauphin. C'est comme ça. C'est comme ça. Comme maintenant, c'est mon fils. Comment il va, le dauphin ? Le dauphin va bien. Ça me fait marrer, ça vous plaît. Michel, vous voulez intervenir, je vous en prie. Écoutez, on m'avait dit, tu verras, il est très sympathique, il a une âme d'enfant, il est très bien, et tout ça. Et donc, j'ai plein de bons sentiments à votre regard. Mais malgré tout, je suis tellement méchant, je vais quand même dire quelque méchanceté. Et voilà. Alors, je suis tombé en regardant votre album, que je trouverais très mignon. C'est pas le genre de peinture que j'aime, mais c'est mignon. Et puis, par hasard, je tombe sur une page, et je bondis, parce que j'ai pris énormément fête et cause pour les événements de Bosnie, et l'invasion par les troupes de Milosevic. Et je tombe sur un truc où vous dites, nous, Européens de bonne volonté, nous faisons la guerre à la Serbie. On ne lui a pas fait la guerre, c'est eux à la Serbie. Nous créons sur les conseils intéressés de l'oncle Sam un abcès, un cancer. Le Kosovo est un musulman en Europe depuis des siècles où nous sommes battus pour écarter ce danger. C'est cette peur des musulmans qui fait que vous retournez l'histoire, puisque c'est les serbes qui ont attaqué le Kosovo, c'est pas nous, c'est pas le Kosovo, c'est pas les Américains qui ont commencé. C'est vraiment ça. Et donc là, vous avez un côté défenseur. Vous mélangez les pinceaux, là, si j'ose dire. Ah oui, complètement. Je ne suis pas contre les arabes. Les musulmans. C'est l'islam. C'est l'islam en Europe. L'islam en Europe, il vient, il a envahi d'abord la Bosnie, la Macédoine, la Grèce, jusqu'à un certain moment. Ensuite... C'est la Turquie, c'est l'Empire ottoman. Oui, c'est l'Empire ottoman. Ça y est, maintenant je sais pour qui vous votez demain. Est-ce que je peux me permettre de dire... Non, mais allez-y. Non, non, et si vous voulez, c'est vrai que lorsque les Américains ont lancé cette guerre punitive, si je peux dire, contre la Serbie, nous aurions mieux fait de ne pas nous y investir comme nous ne l'avons pas fait en Irak. C'est ce que j'ai mis dans mon livre. Il faut quand même dire, si je peux me permettre, qu'en plus, il n'a pas tout à fait tort sur certains points. D'abord, le Kosovo, ce n'était pas prévu au programme, il ne devait pas devenir indépendant. C'est devenu effectivement la plaque tournante des trafics de drogue et de tout le terrorisme islamiste qui passe de l'Afghanistan au Kosovo et qui arrive en Europe. de tous les mafieux qui trafiquent les immigrés clandestins et les prostituées en Europe, ça passe par le Kosovo. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Arrête, tu... Mais c'est la vérité. En plus, on a le problème de la Yougoslavie qui a explosé et ils se sont commencé à se déchirer entre eux. Mais là où il a raison... C'est déjà horreur de ce genre de raisonnement. Mais non, mais c'est la vérité. Il n'a pas explosé comme ça. C'est Milosevic qui a décidé... Non, non, mais non. Il a décidé... Non, mais tu ne connais pas le dossier. Mais si, je connais aussi. J'ai passé des années là-dessus. Alors, ils vont s'engueuler. Non, mais c'était crayon. Pas du tout. C'est crayon. Alors, je vous propose... Pas du tout. Je vous propose dans les semaines qui viennent qu'on fasse un débat et un dossier là-dessus. Ah ben, absolument. Éventuellement, on réinvitera le comte de Paris. Je voudrais juste revenir un instant sur votre parcours avant de vous redonner la parole à l'un et l'autre, Éric et Michel, parce qu'on a parlé de vous et de votre famille en exil. Vous y restez un moment quand même, parce qu'au moment où, effectivement, votre papa devient le dauphin en titre, il est lui-même encore en exil à ce moment-là. Puisque... Il est en exil. Après la Belgique, vous quittez la Belgique pour l'Espagne, puis le Portugal, le Maroc, d'abord. Le Brésil, d'abord. Le Brésil. Le Maroc. Le Maroc. L'Espagne. L'Espagne. Le Portugal. Le Portugal, j'ai la bâtisse dans laquelle je crois que vous avez passé une partie de votre enfance. On va la voir. C'est à Sintra, c'est ça ? C'est pas chez nous, ça. Ça, c'est pas chez vous. C'est beau. On s'est encore trompés. Cette photo est dans le livre. Alors, ça, c'est quoi, alors ? C'est le Palette Kellouche. Voilà. Où vous alliez chez des amis, des cousins de temps en temps. Non, c'est amusé. Ah, c'est amusé. C'est vrai. Laurent, tu taquines, mais il faudrait un tout petit point. Il faut comprendre que la famille d'où il vient, c'est les Orléans. Et les Orléans, c'est ceux qui ont l'argent. Parce que traditionnellement, dans la monarchie française, il y a un côté qui a le pouvoir, c'est les aînés, et les cadets, c'est eux, les Orléans, on leur donnait beaucoup d'argent. On leur donnait le Palais Royal, on leur donnait... pour qu'ils restent tranquilles, pour qu'ils n'emmerdent pas l'aîné qui avait le pouvoir. Et donc, ils ont accumulé une fortune sur plusieurs siècles qui est colossale. Et d'ailleurs, que même son père n'a pas réussi à dilapider malgré tous ses efforts. Vous avez quand même gardé au fond du cœur l'amour de la royauté. Parce que vous dites à un moment donné, à propos de Versailles, cependant, le siège du roi dormant est toujours présent. Gardons en mémoire ce fanal dans le brouillard, dans les tempêtes qui nous environnent, car le faisceau des énergies invisibles de la couronne demeure. Vous êtes royaliste, quoi. Oui. Symbolique aussi. Tous les symboles. Oui. On ne dit pas trop, on ne prononce pas trop le mot royal ce soir. Si on est obligé de parler de la famille royale, on est obligé de la faire M. Sarkozy, la famille... Jiverdi. Et on est obligé de se taper les dix après. On ne peut pas s'empêcher. Ce qu'on veut dire, c'est que si vous êtes sur ce plateau ce soir où on ne fait pas de politique jusqu'à la fin des élections, c'est parce qu'il n'y a pas de parti royaliste et qu'il n'y a plus beaucoup de royalistes en France. Il y a eu un sondage quand même qui disait que 17% des Français sont pour le retour du roi en France. Ah bon ? Oui. Alors justement, parlons-en du retour de la famille royale en exil. C'est en 1950 que la loi d'exil a été abrogée. C'est bien ça ? Et là, vous pouvez revenir en France. Moi, je suis revenu avant. Vous êtes revenu avant parce que vous aviez une petite autorisation, c'est ça, en tant que dauphin. Voilà. Parce que vous n'étiez pas effectivement roi... Putatif. Mais putatif, c'est pas joli. Non, c'est vrai. Alors là, je préfère dire virtuel. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Virtuel parce que roi putatif, ça fait... Alors, il y a la reine des putes, il y a le roi putatif. Et le roi des gitans, on a dit tout à l'heure. Non, c'est pas possible ça. Et donc, vous revenez en 1950. La famille d'Orléans regagne Paris et vous installez à Louvcienne, c'est ça ? C'est ça. Voilà, au manoir de Coeur Volant. Vous me dites quand je me trompe, c'est ça ? C'est bon. On fait la visite guidée. C'est bon, c'est bon. Il vous appartient toujours ? Non. Dont le Coeur Volant. Alors, vous allez à Sciences Po, quand même, puisque votre papa vous y oblige. Vous y restez jusqu'au bout ? Sciences Po, oui. Ah oui, c'est après que... Vous dites, je suis un peu le vilain petit canard et dans la famille et à Sciences Po. Pourquoi ? Parce que je n'aime pas que l'ombrie de ma liberté, d'une part, et j'ai horreur du politiquement correct. En 1956, le comte de Paris, votre papa, là, alors, vous annonce qu'il est temps pour vous de vous marier. Et là, il vous désigne votre épouse. Vous ne la choisissez pas. C'est à peu près cela. Dans une... Dans une liste. Ah, dans une liste. Quand même, vous avez le droit à une liste. J'avais le droit à une liste. Et ce sera Marie-Thérèse de Württemberg que vous épousez, donc, un an après l'avoir... Enfin, un an après que votre papa vous ait donné la liste, on va dire ça comme ça. Mariage dans la chapelle royale de Dreux, le 5 juillet 57, ça fera 50 ans. Si vous étiez resté avec elle, c'était les noces d'or, là, cette année. Vous vous rendez compte de ça un peu ? Et nous avons les images de ce mariage, monsieur le comte. Un appel de Dreux, Monseigneur Feltin, archevêque de Paris, a béni l'union de Henri de France et de Marie-Thérèse de Württemberg, tous deux descendants de Louis-Philippe. Un beau soleil républicain attendait la sortie du jeune comte et de la jeune comtesse de Clermont. Tel est en effet le titre que le comte de Paris a choisi de donner à son fils aîné et qui devenait effectif dès l'instant de son mariage. Derrière eux, les époux allaient entraîner un cortège de 200 rois, princes et altesses. La comtesse de Paris d'abord, le comte de Paris, la princesse héritière de Hollande, Béatrice, au bras du prince Jean de Luxembourg, la reine Frédérica de Grèce, au bras de l'ex-roi Humberto d'Italie, leur roi Paul de Grèce. Cinq heures de félicitations avaient été prévues. Cinq heures de félicitations ! Ça devait être pénible, non ? C'était, j'allais dire, quelque chose d'obligé, serrer les mains, saluer les gens, dire un mot à chacun. Mais à la fin de la journée, on était épuisés. Il fallait faire un enfant, évidemment, c'était dans le règlement, si j'ose dire. Le soir même ? Non mais c'est ça, il fallait penser évidemment à la succession. Il fallait penser à la succession. Et avoir un garçon, j'imagine. Si possible. Si possible, ça vous l'avez fait. C'est bien, vous avez oublié à papa. Ça c'était un mariage de raison, il n'y avait pas de mariage de cœur. C'est un mariage de raison. Sauf que comme vous êtes un peu un rebelle et grâce à la peinture, vous allez rencontrer votre future deuxième épouse, comment je dois dire, Michaela, Michaela ? Michaela. Michaela, voilà, qui travaille, elle, dans les livres, dans l'édition. Dans l'édition. Et là, c'est le coup de foudre, alors que vous êtes déjà marié, M. le comte. C'est pas un bourbon pour rien. Et vous allez vivre chez elle, non mais écoutez ça, dans un 28 mètres carrés, là, alors là, pour le coup, il manque pas un 2 ou un 3 devant... Non, non, non. C'est fou. Dans un 28 mètres carrés, rue Saint-Entré-Lézard. Pas amour pour la peinture et pour la vie de Bohème, d'un seul coup, alors. J'ai essayé de développer d'autres choses que de la peinture. Par exemple, m'intéresser pour les artisans d'art et les aider à trouver des marchés à l'exportation. Bon, j'ai fait plein de choses. Alors, vous allez vous marier avec... Divorcer, d'abord obtenir le divorce, contre l'avis de votre papa. Vous remariez par la suite, toujours contre l'avis de votre papa qui vous déshérite. Non, il me déshérite pas. Il fait quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire. C'est-à-dire qu'il essaye de changer la succession dynastique. Ah, voilà. Il dit, ce sera pas toi, le roi. Et je lui ai dit qu'il n'a pas le droit. C'est Jacques Chaband-Elmas qui vous marie à Bordeaux avec votre 2e épouse. Oui. Est-ce que c'est vrai que la tête de votre future épouse était mise à prix par la mafia, celle qui l'a racontée, en tout cas, 50 000 francs ? Oui, il a trouvé que c'était trop peu. Elle n'était pas contente. Mais qui voulait sa tête à votre épouse, alors ? C'est votre papa qui avait engagé quelqu'un de la mafia ? Non, c'est... C'est l'entourage. C'est fou, ça. C'est la famille, comme on dit dans la mafia. quand votre papa décède, vous devenez donc, là, roi putatif, comme dirait Éric Zemmour. Et là, il y a un vrai problème d'héritage qui se pose. Parce que votre papa avait une gouvernante, il faut dire, que vous et vos frères et sœurs avez plus ou moins soupçonné d'avoir un peu détourné de l'argent. Je ne sais pas s'il l'a détourné, je ne pense pas. Monique Friens, c'est ça ? C'est elle, la gouvernante ? De votre papa ? Oui. Maintenant, les pubs. Non, il y a eu une émission qui s'appelle Secrets d'actualité sur M6, je crois, qui a interrogé cette dame qui dit qu'elle n'a pas gagné. Regardez, elle n'a rien gagné. Voilà. En 25 ans de vie commune, le Comte de Paris aurait dépensé pour elle près de 40 millions de francs, 6 millions d'euros. Pour les enfants du Comte, Monique Friens a profité de leur père. Ce qu'elle conteste aujourd'hui. Fécunièrement, je n'ai pas profité de Monseigneur du tout. Du tout. Parce que d'abord, j'avais un salaire qui m'était donné que je pense que je méritais. Et puis, en plus de ça, je ne suis pas une femme à argent. Alors, comment ça se passe ? Est-ce que vous êtes toujours en justice avec cette dame ? Les affaires sont réglées ? Non, les affaires ne sont pas encore réglées. C'est dingue. Parce que d'abord, il faut que je mette tous mes frères et sœurs au même diapason. Et nous avons désigné deux médiateurs. Ah, Jean-Luc Lemoyne, avant, peut-être. Des vrais médiateurs. Des vrais médiateurs qui, en fait, règlent tous les problèmes. et ce qui fait que maintenant, avec tous mes frères et sœurs, les choses vont dans le bon sens. Dans le bon sens. Nous ne parlons pas de choses qui fâchent. Et ce sont les médiateurs qui s'en occupent. La fortune, elle s'élève à combien, la fortune de la famille d'Orléans ? Ce qu'il faut comprendre un peu ce qu'il ne dit pas, c'est que leur père, on a dit tout à l'heure que lui rêvait sérieusement de redevenir roi. Et à partir du moment où il a compris qu'il ne réaliserait jamais ce rêve, il était pris, je pense, d'une espèce de folie destructrice. Et dépensière. Et dépensière. où il a voulu, mais c'est même plus, c'est même pas pour... Comme s'il avait reçu un éclair. Moi, je pense qu'il n'a même pas voulu dépenser. Vous voyez, ce n'est pas de la jouissance. C'est qu'il voulait détruire et ne rien laisser à ses héritiers. Je crois qu'il y a eu une volonté meurtrière, quoi. Est-ce que ce n'est pas plus prosaïque que ça ? Parce que nous connaissons plein d'histoires de très vieux messieurs qui se sont laissés... Abusés. Abusés par des gouvernantes. Non, parce que la gouvernante... Elle était canon, en plus. Pardonnez-moi. La gouvernante n'a pas pris autant d'argent qu'on le dit. Juste un peu. Voilà. Juste un peu. Michel, pour conclure. Non, mais je voudrais vous signaler qu'il y a une faute qui est très banale, d'ailleurs très courante, une faute d'orthographe. C'est exorbitant avec un H. Alors, ce n'est pas bien, ça. Non, ce n'est pas bien. Il faudrait demander à Segui de faire attention. Vous savez que les... Oui, oui, oui. Tu sais, Michel, que les nobles sont connus pour leurs très mauvaises orthographes. Ah, c'est vrai, ça. Et alors, il y a encore quelque chose qui... J'ai quelqu'un qui me corrige mes fautes. C'est mon épouse. Ah bon. C'est bien de l'avouer, ça. Alors, si vous aimez les corrections ? Celle-là, celle-là. Non, il y a des moments chez vous, il y a quand même des petits dérapages qui me gênent. Vous écrivez à un moment donné « Maintenant, imaginons que les peuples bigarrés des villes de France se soulèvent et déferlent dans les rues. Qui les arrêterait ? Les gendarmes en sont achetés leurs outils de travail car le gouvernement n'a rien prévu. » C'est pas un petit peu abusif, ça ? C'était écrit, regardez, à quelle date ? 2002. En 2002. Ah, le livre de 2002. Donc, j'ai écrit ça en 2002. Oui, mais que ce soit en 2002 ou aujourd'hui, c'est une phrase qui peut prêter un petit peu d'accusation, je dirais poujadiste, pour ne pas être dans l'actualité. Non, c'est pas poujadiste. Je constate qu'il y a eu des déferlements et qu'il y aura des déferlements. C'est quand même un peu normal qu'il soit vieille France aussi. C'est ça, c'est ce que je voulais lui faire dire. Ça fait partie de sa tradition. En même temps, l'histoire de la monarchie française et l'histoire de la France, c'est l'histoire des guerres civiles depuis mille ans. Donc, il connaît un peu l'histoire de son pays. Oui, enfin, on n'est plus quand même d'abord à... Et qu'est-ce que t'en sais ? Non, dis donc, je vous sens viré royaliste. Non, mais... Parce que j'aime pas les professeurs de politiquement correct. Donc, quand Michel joue aux professeurs de politiquement correct, je suis là pour le contester, en tout cas. C'est pour ça qu'on est politiquement correct, c'est de dire qu'on s'engage beaucoup quand on parle de hordes, de foules bigarrées qui risquent de nous menacer. Je ne vais pas parler de hordes. Enfin, des foules bigarrées qui nous menacent, qui pourraient nous menacer. C'est pas très... On a vu dans les banlieues d'Argenteuil ou de Lyon des événements qui se sont passés. C'est dramatique. C'est dramatique pour ceux qui l'ont fait, pour ceux qui l'ont subi. Mais ça existe. Ça, je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais je me demande si votre passage à la Légion étrangère n'a pas un peu d'état sur votre vision politique. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Ça laisse des traces, la Légion. 118e Salon des artistes indépendants à l'espace Champéret à partir du 26 avril et jusqu'au 1er mai pour voir et découvrir d'autres toiles peut-être que celles qu'on a aperçues ce soir. De toute façon, on les voit moins bien en télévision. Et effectivement, il faut les voir sur place. Si vous êtes à Paris dans le 17e arrondissement puisque c'est l'espace Champéret à la fin du mois, vous pourrez aller voir le Salon des artistes indépendants et donc les toiles, les aquarelles du Comte de Paris Prince-Henri d'Orléans. Merci, M. le Comte. Sous-titrage Société Radio-Canada